Je reviens d'un an Erasmus en Norvège et donc déjà je voulais remercier la région parce que sans l'aide de la région et les 3000 euros que m'a apporté la région j'aurais pas pu réaliser mon projet étant boursier et donc ça a été vraiment riche tant sur un plan universitaire que personnel. Je voulais vous demander qu'est-ce que la région comptait faire pour étendre ce dispositif qui reste néanmoins réservé encore à trop peu d'étudiants. Oui ça a beaucoup progressé il y a quelques années il n'y avait pratiquement pas de bourse il y en avait une centaine par an donc on a décidé et vous évoquez le chiffre de 3000 euros on a décidé de majorer la bourse de telle sorte qu'elle puisse être efficace. On n'est pas assez progressivement on s'était fixé ce cap 2006 on a fait 600 on a attribué 600 bourses 2007 700 2008 800 2009 900 et bilan 2009 non c'est pas 900 c'est 1026 alors on avait dit on en fera 1000 en 2010 donc ça fait déjà quand même plus d'un millier d'étudiants de midi pyrénées qui avec cette bourse peuvent partir en mobilité maintenant un peu partout dans le monde on va accroître l'effort sur la création d'euro campus à destination de notamment de la catalogue des échanges entre midi pyrénées la catalogue j'espère que l'aragon reviendra dans l'euro campus dans l'euro région ou de montpellier avec vice versa les mêmes décisions prises par les autres autres régions alors on va voir pour l'avenir ce qu'on peut faire soit sur le montant de la bourse soit sur le nombre des bourses en réalité on a été amené parce qu'on peut difficilement faire autrement à dire on réserve ses bourses aux boursiers parce qu'effectivement sont ceux qui par définition une difficulté familiale mais c'est très injuste j'en suis parfaitement conscient parce que il suffit que des quelques centaines d'euros de plus dans la famille pour qu'on soit plus boursier les étudiants le savent donc je cherche la méthode qui pourrait nous permettre d'élargir le champ tout en continuant d'ailleurs augmenter le nombre de bourses pour les années qui viennent mais c'est un dispositif qui fonctionne bien fonctionne d'ailleurs mieux j'ai constaté un jour qui fonctionnait pas je suis allé un jour au québec et j'ai réuni au québec des étudiants de midi pyrénées un soir qui était au québec on a fait un buffet on a passé une soirée ensemble et certains m'ont dit mais si c'est bien les bourses mais il faudrait qu'elles soient payées plus vite ils arrivent très tardivement alors là on a vu que on avait confié la gestion à d'autres ce n'est pas nous qui gérions ces bourses et en rentrant à toulouse il est maintenant terminé on gère directement et on attribue directement alors maintenant c'est attribué rapidement à une époque c'était le versement était incohérent c'était c'était un an après quoi possible comme ça mais on avait confié à d'autres on avait dit bon mais on va pas charger nos services maintenant on l'a repris directement mais c'est moi je suis très attaché à cette possibilité pour les étudiants d'aller passer une partie de leur cursus universitaire c'est aussi un projet qui intéresse les lycées